Merci pour la question. Moi, je m'appelle Souma Guayaid. Je suis le secrétaire général de l'association TEMET. TEMET, c'est l'association pour la consolidation de la paix, le développement, protection et promotion des droits de l'homme. En ce qui concerne la thématique promotion et protection des droits de l'homme, TEMET fait essentiellement la lutte contre l'esclavage. Et TEMET, depuis sa création, a fixé l'objectif de lutter contre l'esclavage, d'identifier les victimes, de les réinsérer, de les apporter un appui socio-physicologique. Et nous avons un autre challenge, c'est de vraiment pousser les autorités à adopter une loi de lutte contre l'esclavage et les pratiques analogues en Mali. Et c'est ça que nous sommes en train de faire depuis sa création de 2006 à nos jours. Merci pour cette seconde question. Vraiment, l'aide de la COP est considérable. Pour la simple raison que la COP nous a permis de définir des rêves. Elle nous a permis vraiment d'exécuter et d'évaluer ces rêves-là, surtout avec le coaching de la constellation. Du coup, vraiment, c'est vraiment un important appui. Ensuite, la COP nous a permis vraiment d'être en contact avec d'autres bénéficiaires, d'autres ayants-droits, d'autres pays. Ça n'a fait que vraiment augmenter notre audience à travers le monde par rapport aux différentes pratiques dans le cadre de la lutte contre l'esclavage au Mali. Merci. Merci pour cette question. La COP, elle est très importante, comme je viens de le définir dans la seconde question. C'est vraiment un renforcement des capacités. Elle nous a permis d'avoir une audience, de donner et de recevoir des échanges à travers le monde avec tous ses bénéficiaires, tous les ayants-droits à travers le monde qui sont dans notre programme. On échange d'expériences, on s'inspire d'autres expériences, et puis c'est de donner et de recevoir. Donc, c'est pourquoi la COP est vraiment très importante pour nous. Donc, par rapport à ce que la COP, ce que les choses que la COP nous a permis, la COP nous a permis de faire des visites en ligne. Et ces deux visites-là ont regroupé vraiment des ayants-droits de divers horizons. Ils ne se sont pas limités seulement en Afrique ou à travers le monde. Ensuite, ça nous a permis vraiment d'effectuer aussi, de participer à un forum en Nairobi, en Afrique de l'Est, où on a échangé d'expériences avec tous les partenaires de Voice en Nairobi. Et à ce forum, nous avons vraiment rencontré des gens avec qui nous pouvons vraiment aller ensemble et faire beaucoup de choses. Nous avons identifié deux organisations, une organisation au Kenya et une seconde organisation du Niger. Donc, vraiment, c'est vraiment bénéfique pour nous. C'est très important pour nous, dans le cadre de la lutte contre l'esclavage. Ce changement, merci beaucoup. Ce que ce changement nous a permis, surtout, je rappelle que vraiment, nous bénéficions d'un coaching de haut niveau avec la Constellation. Ça nous a permis vraiment d'opérer des véritables changements, non seulement sur le plan organisationnel, mais d'aller aussi au sein des communautés. Donc, tout ça là, c'est vraiment des changements qu'on a apportés. Et puis, le coaching de la Constellation nous a permis vraiment d'atteindre les objectifs de notre rêve que nous avons construit ensemble et de nous montrer comment y parvenir. Donc, du coup, vraiment, c'est vraiment un changement. Nous avons beaucoup changé des choses dans notre façon de faire. Donc, du coup, vraiment, on a opéré vraiment un véritable changement. Non seulement sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan communautaire où il y a nos ayants droits. Merci. L'histoire des changements que nous avons. Nous avons des ayants droits. Nous avons un autre qui s'appelle du nom de Hame Koulbali, qui est dans le cercle de Djema, et c'est dans la commune de Gourmerera, où il a été vraiment dépossédé de toutes ces terres de culture. Et depuis 2018, nous sommes en train de les coacher pour parvenir. Au jour d'aujourd'hui, le changement qui s'est opéré à ce niveau, c'est que c'est le seul service d'avocat dont il a besoin. Sinon, tout ce qui est juridique, ils le comprennent. Il saisit les autorités, il trouve des ordonnances, il trouve des grosses. Son jugement, ça fait le cercle de Djema, ensuite au niveau du tribunal de Djema, après c'est parti à la cour d'appel de Caille. Et puis, tous ces procès, il les a gagnés grâce à notre coaching. Et aujourd'hui, il est même dans la dynamique de récupérer toutes ces terres et puis fonder un village avec sa famille. Du coup, vraiment, le coaching, c'est vraiment très important. Nous-mêmes, c'est grâce au coaching des constellations qu'on a pu vraiment comprendre qu'il faut aussi coacher les ayandruas. Et vraiment, ça, c'est une histoire vraiment fascinante. Merci. Je donne merci beaucoup pour cette question. Ce qui est vraiment important, c'est la question des données et des recevoirs. Lors de notre forum en Nairobi, nous avons trouvé des organisations qui font des bonnes choses. La première organisation, elle est du Kenya, qui fait la réinsertion socio-économique des victimes. Ils les forment, ensuite, les donnent du travail, les faire des formations vraiment qualifiantes qui permettent à la personne d'être autonome. Cette expérience, c'est une expérience que nous, nous souhaitons vraiment dupliquer ici au Mali pour nos ayandruas. Ensuite, il y a une organisation du Niger qui s'appelle Tournons-la-Page qui véhicule des messages à travers l'islam. Donc, cette expérience de changer le monde à travers l'islam, c'est une expérience vraiment à dupliquer dans notre cas pour lutter contre l'esclavage. Et les victimes aussi, l'autre expérience de réinsertion socio-économique. Nous allons vraiment nous inspirer de cette expérience pour réinsérer davantage. Malgré qu'on a une grande expérience en matière de réinsertion socio-économique, nous allons dupliquer aussi cette expérience pour être au même niveau que les autres bénéficiaires du programme. Merci. Ce qui nous aimons dans les réunions de COP, c'est vraiment la franchise, c'est vraiment la solidarité entre les bénéficiaires. Les uns et les autres travaillent en harmonie comme s'ils étaient une seule famille, comme s'ils étaient d'un seul pays, comme s'ils luttent pour les mêmes causes. Donc, vraiment, ça, nous l'apprécions, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, j'apprécie aussi la découverte des expériences. Découvrir ce que l'autre fait, même s'il est dans un autre continent. Et découvrir de moi-même autre chose. Vraiment, ça, c'est beaucoup de choses que j'ai beaucoup apprécié. Ensuite, le déroulement même, le déroulement même de la COP. Vraiment, c'est un déroulement de haut niveau où les bénéficiaires de divers horizons se concertent, ils échangent d'expérience. Cet échange d'expérience, vraiment, je l'apprécie à plus d'un titre. Merci. Pour moi, personnellement, l'expérience que j'ai attirée là-dedans, pour le moment, il faut vraiment multiplier les rencontres en présentiel qui renforcent les relations et les connaissances. pas du tout, car tout est bon à présent. Vraiment, tout est bon. La façon dont le CUP, personnellement, vraiment, ça m'enchante. et vraiment, mon souhait, c'est que les ayants droits poursuivent, qu'ils soient persévérants pour vraiment atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés. Oui, bon, c'est la valeur, l'amélioration, la valeur supplémentaire, c'est la découverte et les rencontres de haut niveau à travers le monde et des échanges d'expérience avec la CUP. On se considère comme des enfants du monde et des artisans du monde. Ça veut dire déjà l'état auquel le monde entier est confronté, tel que les discriminations, tel que l'esclavage, tel que les violences basées sur les jars, tel que tous ces tards-là. on se retrouve, malgré notre différence, nous sommes toujours ensemble pour vraiment chercher le meilleur pour le monde. Donc, je ne fais que remercier la COPO, le COP, pour vraiment persévérer comme ça. Vraiment, un jour, nous allons arriver à bout de ces tards. La valeur ajoutée ou la valeur supplémentaire, c'est que, c'est que, vraiment, lors des rencontres, les gens se font d'autres connaissances. Ils connaissent d'autres personnes qui viennent de divers horizons. Ils viennent à travers le monde et, je le disais tantôt, malgré leurs différences, malgré les objectifs qui sont différents, qui se sont posés, et leur objectif, c'est que ce monde soit un monde meilleur pour tout le monde. Que ce soit pour ceux qui sont discriminés, que ce soit pour ceux qui subissent l'esclavage, que ce soit pour ceux qui subissent les violences basées sur les jars, que ce soit pour ceux qui subissent les violences. En tout cas, toutes les différences, l'objectif général, c'est vraiment un monde paisible où il n'y a pas vraiment de discrimination et tout se tâle. Merci. Bon, évidemment, je le suggère à d'autres pour la simple raison que, vraiment, le COP a une audience de donner et de recevoir. C'est-à-dire que ceux qui font des réunions du COP, c'est des échanges vraiment de donner et de recevoir et que les gens se connaissent. Ils cherchent qui lutte pour tel tard, qui lutte pour autre chose, qui lutte pour autre chose. Et l'ensemble de toutes ces luttes-là, c'est vraiment un monde paisible, un monde sans mots. Donc, vraiment, je la suggère pour ces raisons. Une autre chose, ma suggestion, d'autres choses, c'est qu'ensemble, nous réussissons petit à petit à changer le monde. Ce que j'ai ajouté, c'est la persévérance. Nous en viendrons à bout de ces difficultés que le monde traverse. Donc, c'est ça que j'ai ajouté. Il faudrait que les Ayandrua et toutes ces organisations qui les persévèrent dans cette même dynamique pour venir à bout de toutes ces difficultés-là, de toutes ces discriminations-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada